Et bonjour Youtube, c'est à dire que vous allez bien, ici le surfeur pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de tous ces tutos, histoire que vous commenciez le jeu dans les meilleurs auspices. On va faire aujourd'hui des parties, 2 tiers à 1, comme si vous débutiez et je vais vous présenter un maximum de choses. A savoir que lorsque vous, quand vous allez débuter, vous allez avoir le choix qu'entre 3 types de croiseurs. Alors sauf si ça a changé parce que les développeurs ont fait beaucoup de changements dans le jeu ces derniers mois. Vous allez avoir le choix soit entre les japonais, soit entre un croiseur allemand, soit un croiseur USA. A savoir que clairement chez les USA, c'est peut-être les Royaume-Uni, je ne sais plus, vous verrez. Mais si vous aviez le choix entre ces 4 là, en tout cas il y en aura 3, mais si vous aviez le choix avec USA, je peux vous dire que le démoine est monstrueux au fur et à mesure. C'est à dire que clairement le démoine est une valeur sûre, c'est un navire extrêmement réputé, extrêmement fort. A très long terme, particulier à jouer, pas forcément simple à jouer, mais à très long terme le démoine est un monstre. Chez les japonais, en croiseur, nous aurions le Zao qui est plutôt pas mauvais. Et chez les allemands, nous aurions le Edenburg qui est aussi un navire acceptable qui est vraiment pas mauvais non plus. Et s'il y avait les Royaume-Uni, chez eux il y a le Minotaur qui est un monstre, mais à ne mettre dans les mains que de joueurs extrêmement experts, parce que c'est une chips. Le navire, il est très fragile, il fait très mal, c'est un monstre de dégâts, mais il est particulièrement fragile. Bon, vous ne vous embêtez pas avec ça, là je vous présente juste un peu ce qu'il peut y avoir en fin de branche. À savoir que comme j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, ce n'est pas parce qu'un navire de fin de branche est très fort que les autres le sont. On peut avoir par exemple un tir 1 fort, un tir 2 nul, un tir 3 très fort, un tir 4 à chier, un tir 5 fort, etc. J'exagère, je fais volontairement des exagérations dans mes propos pour que vous compreniez, mais ça reste néanmoins pas totalement faux. Donc on va partir sans plus entendre dans cette vidéo, où je vais vous parler du système de visée, du système avancé-reculé, comment zoomer, comment réparer, ne pas montrer son flanc, parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, la partie ici d'un navire, je vais vous montrer l'agencement du blindage. En gros, ici, c'est ce qu'on appelle la citadelle. Cette partie-là permet en fait de, c'est comme si vous mettez un 8-shot dans un FPS, un Fortnite, un CS, que sais-je. C'est la partie fragile, donc surtout si vous tirez en bas là, entre les tourelles avant et les tourelles arrière. En gros, tu vois cette partie, on la découpe là. En général, c'est ça, c'est pas le cas pour tous les navires. Donc il faut rarement montrer son flanc, parce que vous êtes très fragile. Alors les gens vont avoir tendance à vouloir montrer leur flanc pour pouvoir tirer avec tous les canons, mais c'est souvent une bêtise, ou alors il faut le faire de manière stratégique et intelligente. Donc voilà, je vais vous parler du système de visée, des types d'obus, des objectifs de cartes, de la réparation. Enfin, on va voir tout ça en game, ce sera plus simple. Au début, vous allez avoir le choix qu'avec la bataille en coopération. Une bataille en coopération, c'est ni plus ni moins qu'une bataille contre des ordinateurs. Donc vous allez jouer avec des vrais joueurs, normalement contre des ordinateurs. La bataille aléatoire, c'est des vrais joueurs contre des vrais joueurs, mais s'il n'y a pas suffisamment de joueurs, et notamment dans les tiers 1, 2 et 3, on peut tomber aussi contre des ordinateurs dans des batailles aléatoires. Donc la différence entre les deux, c'est que forcément les batailles aléatoires sont plus dures, et donc rapportent plus si vous parfumez plus. Voilà, je ne vais pas vous présenter les autres modes pour le moment. Nous partons à la recherche d'une partie, afin de vous présenter tout ceci. Je vais aussi vous parler du système de tir de certains navires, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer un peu en cloche, comme un drop au rugby, ce qui vous permet de vous cacher derrière des îles, et de tirer par-dessus pour toucher un navire qui est caché derrière. Et vous, vous pourriez le voir si d'autres navires amis le repèrent. Si vous avez des navires ennemis qui repèrent des navires, vous pouvez vous cacher vous gentiment derrière une île et tirer sans du tout être exposé, et faire un maximum de dégâts sans vous en prendre un seul. Il y a des navires qui ont des tirs directs, donc on ne peut pas faire ça. Je vais vous parler de l'anticipation des rotations de tourelles, plein de petites techniques de jeu, ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble, pour que vous puissiez au fur et à mesure vous améliorer. Le plus dur va être de comprendre le système de visée et l'anticipation des tirs. Donc là, je ne peux pas vous présenter grand-chose. Qu'est-ce qu'on a sur ce menu ? Ici, on a à quel point vous avancez, donc avec Z ou S, en fonction de ce que vous avez configuré. Et bien là, si j'appuie sur S, je vais avancer plus ou moins vite. Je peux choisir à quelle vitesse je veux avancer. Et si je fais reculer, je vais réduire ma vitesse jusqu'à être carrément en marche arrière. Vous voyez, je suis sur full. Donc là, on va commencer à voir que petit à petit, je vais commencer à reculer. Bon, moi, je ne veux pas reculer, je veux avancer. Hop, on avance. Si j'appuie sur D, je vais tourner à droite et on voit mon gouvernail qui se déplace petit à petit. Si je veux tourner à gauche, même combat, je vais appuyer sur Q pour tourner à gauche. Et en fonction des navires, ils sont plus ou moins maniables, plus ou moins rapides. Le système le plus dur du jeu, ça va être le système de visée. Comme vous voyez là, sur mon écran, ici, il y a un petit 4 secondes. Ça veut dire que si je tire maintenant tout de suite, là, ça met le cercle exactement où je vais tirer. Et bien, il me faudra 4 secondes pour que le but arrive là-bas. Alors, si maintenant, j'appuie sur Shift, j'ai un vrai zoom. Et une fois que je suis sur Shift, avec la molette, je peux avancer ou reculer en fonction de ce que je vois. Et si je vise, par exemple, la bouée là-bas, pour arriver jusqu'à la bouée, il va me falloir 8 secondes pour que l'obus arrive, vous voyez. Et on attend, voilà. Donc, il faut anticiper. Si je veux toucher quelque chose, il faut toujours anticiper son déplacement. Vous voyez, j'ai un navire ici. Moi, je tourne mes canons à gauche et j'appuie sur ma clic droit de souris pour avoir la caméra libre. Le clic droit souris permet d'avoir une caméra libre et de se déplacer comme on le souhaite. Je commence à m'orienter mes canons. Je le vise. Si je vise ici, je suis sûr de ne pas le toucher. Donc, je vais essayer d'anticiper un peu son mouvement. Je bloque ici et je vous montre sur la mini-carte. Vous voyez, sur la mini-carte, j'ai mon petit curseur qui est devant lui. J'essaye d'être plus précis et là, normalement, je devrais le toucher. Voilà, je tire. Je n'ai tiré pas assez. Je n'ai tiré trop devant parce qu'il ne se déplace pas assez vite. Comment peut-on savoir à quelle vitesse un navire se déplace ? Grâce un peu aux fumées qui sortent de sa cheminée. Alors, de quoi il parle du fou celui-là ? Regardez ici, il y a une cheminée et on voit que la fumée, elle est pas mal tirée. Donc, il est presque à pleine vitesse. A savoir que chaque navire a une vitesse différente. Et il faut se baser là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas savoir dès le début à quelle vitesse vont chaque navire. Mais il y a des add-ons qui vous aident et je vous ferai des vidéos là-dessus pour y voir plus qu'air. Parce que moi, mon add-on, il me permet de voir que le griffe que je suis en train de viser, on le voit légèrement ici, il va à 20 nœuds au maximum. Pourquoi je vous parle de ces fameux 20 nœuds ? Et de quelle vitesse va un navire ? Pour anticiper au mieux. Pour la simple et bonne raison que... Maintenant, je vais essayer de vous trouver un autre navire à viser. Je vais m'avancer. Oula, j'en ai un juste à côté de moi. Il faut faire attention à ne pas se cogner contre les îles. Je ne vais pas viser lui parce que ça ne sera pas intéressant. Pour vous expliquer ce que je souhaite vous expliquer. Mais vous pouvez voir ici aussi que je suis repéré. Ça veut dire que dans tous les cas, là, je suis vu par tous les joueurs. Maintenant, si je veux viser ce navire qui est très très loin. Donc je regarde sa cheminée, il ne va pas vite, il est presque à l'arrêt. Mon obus va mettre 5 secondes à arriver là-bas. Voilà, il est à l'arrêt tout court. Donc là, si je tire, je suis sûr de le toucher parce qu'il est à l'arrêt. Il est en train de réaccélérer, on le voit grâce au fumet. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, c'est des choses que vous allez intégrer. Donc, maintenant, explication. 4 secondes, 5 secondes. Et j'ai des petits traits. Donc si je voudrais le toucher, il faudrait que je tire ici. A condition qu'il va à 30 nœuds ce navire. Sauf qu'il ne va pas à 30 nœuds. Ce navire, le Black Swan, va à 19 nœuds. C'est un navire très très lent. Et en plus, il est à l'arrêt. Donc là, si je veux le tirer, il faut que je calcule un peu. C'est le système le plus dur du jeu. Il faut que je calcule à peu près, par rapport à sa vitesse maximale, où est-ce que je dois tirer par rapport à ce que m'indique mon viseur. Alors, on va prendre lui qui est plus proche. Là, il est en train de se tourner. Et là, je vais le toucher, bien sûr. Mais je n'arrive pas à vous montrer ce que je souhaite vous montrer exactement. Bien que j'aie un peu vous montrer tout à l'heure. Il aurait fallu que j'aie un navire vraiment sur mon flanc. Voilà, ça sera mieux sur celui-ci dès que je vais le voir. C'est le vraiment... Je vais m'attarder là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre dans le jeu. Et je veux que vous l'intégriez parce que, voilà. Si ça s'est compris, vous allez vite comprendre par la suite. Donc là, ce navire, il est à pleine balle. Voilà, on voit, il a les cheminées qui sont tirées, qui vont plus loin que lui. C'est un navire qui va à 25 nœuds. Donc là, si je veux le toucher, il faut que je me mette à peu près à 2 secondes. Donc à peu près ici. Voilà. Vous voyez ? Hop ! Voilà, je pense qu'avec cet exemple, vous avez tout compris. Après, il faut prendre son angle en considération. C'est-à-dire qu'il est un petit peu... Il n'est pas totalement perpendiculaire à moi. Il était dans une espèce de diagonale, en fait. Donc il faut imaginer que, en fonction de comment il est orienté... Vous voyez, par exemple, lui, il se dirige vers moi. Il faut que je tire différemment. Il ne faut pas que je prenne trop en considération ce qu'il y a sur mon indicateur. Et là, il est complètement face à moi. Donc là, c'est encore plus facile. Parce que là, il est face à moi. Donc au fur et à mesure, il faut anticiper. Là, vous voyez, maintenant, je commence à tirer un peu sur le côté parce que je commence à m'éloigner de lui. Je suis un peu sur son flanc petit à petit. Donc je commence à étirer mon viseur. Voilà. Là, je vous ai montré tout ça, donc ça suffira. Ensuite, comment vous permettre de mieux viser aussi ? C'est de vous servir de ce petit rond qu'on voit ici, là, quand je vise ici. Ça me permet de savoir où c'est que je tire à peu près. Donc ça permet parfois d'être un peu plus précis. Autre chose sur cette visée, si jamais c'est trop près pour vous, vous reculez votre viseur avec la molette. Et on fait Shift, on retire Shift. Autre chose, une fois que vous êtes là, là, je vais arrêter de tirer. Pour être plus précis, j'ai 4 canons, donc je vais faire 4 clics tout doux. 1, 2, 3, 4. Ça aide ce temps à mes canons de se recharger. Et là, je maintiens tout le temps mon clic gauche appuyé. Là, mon clic gauche est constamment appuyé. Je ne clique plus sur ma souris. C'est un clic maintenu. Tout simplement. Et ça me permet de voir où est la trajectoire de mes obus pour réajuster au fur et à mesure. Vous voyez ? Ça me permet de voir où est-ce que j'ai visé pour pouvoir réajuster. Ça me permet d'être plus précis. Là, maintenant, je vais passer sur lui. Il est un peu face à moi. Un petit clic, 2 petits clics, 3 petits clics, 4 petits clics. Maintenant, je maintiens. Et si je veux voir ce qui se passe autour de moi, tout en continuant à tirer sur lui, je fais un clic droit maintenu. Vous voyez, au milieu de mon écran, on voit caméra libre. Et ça me permet d'aller où je veux, tout en continuant à tirer sur lui. Vous voyez ? Et quand je veux réajuster, je lâche ce clic droit maintenu. Et hop ! Je revise un petit peu. Je réajuste mon tir en fonction de ce qu'il fait. Et je vois un peu ce qui se passe autour de moi tout au fur et à mesure de la game. Voilà, parfait. Là, si j'avais des obus de type AP, il faudrait que je tire clairement ici. Là, je ne lui ferai que des headshots. Il serait mort instantanément. Mais on n'a pas d'obus AP. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Pas de problème au fur et à mesure. Maintenant que je vous ai présenté ça, si jamais je me faisais tirer dessus et qu'il y avait un feu sur moi, je pourrais utiliser l'outil de réparation. Ça me permettrait d'éteindre les sandys. Attention à comment vous l'utilisez. Parce que si vous éteignez un feu tout de suite, un autre ennemi peut vous en mettre un aussi tout de suite. Là, j'arrête de tirer volontairement parce que je vais vous parler d'autres choses. L'objectif principal d'une game étant de tuer tout le monde. Si vous tuez tout le monde, vous avez gagné. Mais dans le cas où ça ne se départage pas, les games ont une durée de 20 minutes maximum. Je vais quand même aller le tuer. Au bout de 20 minutes, la game se termine. Voilà, là c'est le cas. Tout le monde n'est pas mort. Donc on va déterminer un gagnant sur un autre aspect du jeu. Je vais vous reparler après. Je vais relancer une autre game. Comme ça, ce sera très clair pour vous. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cet écran ? C'est une victoire. On voit le nombre de crédits que j'ai gagné, le nombre d'XP que j'ai fait, le nombre d'XP libre que j'ai fait. Tout ça, je vais vous en parler en détail sur les divers aspects pour que vous fassiez le moins d'erreurs possible. Les dégâts que j'ai fait, le score de l'équipe. Là, on voit que je suis premier. On s'en fiche, le nombre de navires que j'ai détruits, le nombre d'avions que j'ai détruits s'il y avait des avions, mais il n'y en a pas. Le rapport détaillé sur quel navire j'ai fait des dégâts, avec quel type de munitions. Et à la fin, les crédits et l'XP. La différence entre un compte pas premium et un compte premium, j'en ai parlé dans ma vidéo numéro 1, donc je n'y reviens pas. Vous pourrez la consulter. Et là, maintenant, je retourne au port. Je vais relancer une game pour prendre le temps de bien tout vous présenter sur les objectifs de game et que vous revoyez un peu tous les aspects de manière de viser avec moi dans la partie. Un petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'avoir toujours deux navires à jouer parce que si, admettons, j'avais été mort très très vite dans la partie, le navire qui est engagé dans la game est bloqué dans la game. Si vous n'avez pas envie d'être spectateur de la partie dans laquelle vous êtes mort prématurément, vous quittez la partie et vous allez jouer un autre navire. Mais vous ne pouvez pas rejouer le navire que vous étiez en train de jouer puisqu'il est bloqué dans la partie jusqu'à qu'elle soit terminée. D'où l'intérêt d'avoir un deuxième navire à jouer en attendant. Et dans ces cas-là, je vous conseille de jouer deux types de navires différents pour découvrir le jeu au maximum. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un croiseur. Essayez d'aller voir les cuiracés, essayez d'aller voir les destroyés, par exemple. Le système d'accélération, de freinage, je vous l'ai présenté. Moi, vous voyez, sur cet add-on, je vous le présenterai aussi dans une vidéo en détail, je peux voir la vitesse de chaque navire. Ici, la vitesse, la portée à laquelle ils sont détectés. Ça peut me permettre de voir s'ils ont des torpilles, s'ils ont des outils de reconnaissance, plus tard, des radars et des hydros. Ça fait beaucoup d'infos, je ne vais pas du tout vous embrouiller avec ça. je vous en parlerai dans les vidéos que je ferai à ce sujet. Une chose dont je ne vous ai pas parlé qui est très importante, c'est l'utilisation de votre positionnement. Il y a des navires qui tirent en cloche comme des rubis mains, je vous en avais parlé, et d'autres qui tirent tout droit, un peu comme une balle d'aka. Et on va utiliser les éléments du décor stratégiquement. Là, par exemple, je vais aller me poser ici pour faire ce que je viens de faire. là, de cliquer. En fait, je fais un contrôle. J'appuie sur contrôle maintenu, je ne lâche pas contrôle et je fais double clic gauche. Et je vais aller me poster proche de cette île, je pense, ou même derrière cette île, plutôt comme ça. J'anticipe la rotation de mes tourelles en visant par là. Je fais un clic droit maintenu pour regarder ailleurs. Donc, vous voyez que mes tourelles continuent de tourner du côté gauche parce que c'est là que je regardais initialement et grâce au clic droit maintenu, ça me permet de regarder partout. Voilà, là, je suis repéré. On le voit écrit ici. Je suis, ça y est, repéré. Et donc, du coup, je vais aller me positionner derrière les îles pour pouvoir tirer en étant caché en utilisant le système de tir en cloche parce que le navire que je joue là, il a des tirs un peu en cloche. Donc là, voilà, j'essaye d'ajuster mon tir avec la minimap, avec le petit curseur que je vois sur la minimap, comme je vous l'ai expliqué, le petit rond là pour essayer de savoir où je suis. Une fois que je pense c'est à peu près au bon endroit d'utiliser la caméra libre pour regarder un peu ce qui se passe autour de moi, je réajuste à chaque fois mon tir en fonction du mouvement du navire ennemi. Et là, élément très important, je ne peux plus tirer sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une montagne. Donc là, si je tire, exemple concret, je tire dans la montagne. Mais il y a des moments où l'obus tire suffisamment en cloche pour qu'on puisse tirer par-dessus et être caché. Donc je vais essayer de faire tout ce que je peux pour pouvoir vous montrer cet aspect du jeu qui est très intéressant. Donc là, je vais continuer à jouer normalement. Lui, j'ai mis un incendie. J'aimerais bien prendre un incendie. J'aimerais qu'on me tire dessus et prendre un incendie. Là, pareil, je fais un coup droit enfoncé pour y voir plus clair. et maintenir mon canon. Hop ! J'attends que mes tourelles tournent un peu. Là, en fait, mes tourelles ne tournent plus assez vite pour pouvoir lui tirer dessus. Les tourelles, c'est les petits ronds vous voyez jaunes qui s'ajustent. Bon là, il est derrière moi maintenant. Je m'expose au combat volontairement pour essayer de prendre un feu mais les bots ne sont pas très très forts à se tirer. Ne vous inquiétez pas, plus tard, ils sont beaucoup plus forts. Je voudrais juste me cacher derrière une île pour vous montrer ce petit aspect. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bien sûr, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Voilà, j'attends. Il faut que je trouve un navire sur lequel tirer loin. Voilà, typiquement, c'est toujours pas bon. Bon, concrètement, mon navire ne tire pas suffisamment en cloche. Mais si ça tirait en cloche et que je voudrais tirer le navire là-bas, là vous voyez, j'ai toujours le symbole de montagne donc ça ne marche pas. Hop, il y en a un qui est passé quand même. Il y en a un qui est passé. Eh bien, ça c'est très stratégique. Vous voyez, en plus, je n'ai pas loin de l'avoir touché en plus. Eh bien, en me mettant derrière une île comme ça, grâce à mes alliés qui font de la reconnaissance, eh bien, je peux tirer par-dessus une montagne ce qui me permet forcément de voir mes ennemis puisque mes copains les repères et moi de tirer sans être vu. Donc, on peut utiliser le terrain. Oula, il va me rentrer dedans et je vais mourir. Ah non, c'est bon. Donc, je voulais absolument vous parler de cet aspect-là. Il y a des navires qui tirent en cloche et il y a des navires qui tirent tout droit et en fonction, vous pouvez vous placer de manière très stratégique sur la carte et tirer sur les navires sans qu'eux puissent ne vous voir, qu'ils puissent absolument pas vous voir et ça, c'est un aspect très intéressant. Donc là, vous voyez, par exemple, si la vision me gêne un peu, je peux dézoomer un peu et je répète, si je veux zoomer, dézoomer, il faut toujours zoomer pour que ça soit clair et pour ne pas perdre l'endroit où vous visiez, vous faites un clic droit, caméra libre pour y voir plus clair, toujours pareil et ça revient quand vous lâchez le caméra libre, ça revient exactement où vous étiez. C'est très pratique. Ça, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de choses en termes de performance en jeu. Quand on tire avec des obus HE, ça peut mettre un feu sur le navire. C'est d'ailleurs l'objectif principal, l'un des obus HE, c'est de mettre des feux. Voilà, là j'en ai mis un. Il l'a réparé instantanément et tant qu'il y a des petites lumières blanches qui sont sur lui, je ne peux pas lui remettre de feu. C'est terminé, on peut lui remettre un feu donc après, c'est au petit bonheur la chance. Quand on tire avec des obus HE, il faut toujours essayer de tirer plutôt dans les superstructures, ce qu'on appelle les superstructures, c'est la partie où il y a le truc au-dessus, l'essai de viser dans la cheminée. Si vous n'y arrivez pas, que c'est trop dur, vous visez dans la coque. Comme ça, tout simplement. On essaye toujours de regarder la cheminée, la vitesse de navire, la vitesse maximale du navire, si sa cheminée est bien penchée ou pas, ce qui vous donne une indication sur la vitesse à laquelle il se déplace. et la mini-carte qui peut permettre d'avoir un indicateur aussi de où vous viser. Petit à petit, ça fait beaucoup d'informations, mais petit à petit, ne vous inquiétez pas, tout ça va être très clair pour vous et ça va devenir de plus en plus facile d'avoir un œil sur tous ces aspects. Voilà. La game est pliée, je vous ai présenté un peu tout ce que je voulais dans cette vidéo, en tout cas dans les aspects de vision de jeu, vous présenter tout ce que vous allez pouvoir voir, les outils pour où ils visaient mieux, etc. L'icône de montagne, c'était important. Anticiper la rotation des tourelles, c'est-à-dire que si vous savez que vous avez un ennemi qui est par là, vous commencez à regarder par là, vous faites caméra libre, vous tournez à gauche et vous attendez que vos tourelles tournent. Et vous pouvez voir en bas à gauche de mon écran, on voit mon bateau avec des petits points jaunes, et bien c'est mes tourelles qui sont en train de tourner. Là, j'anticipe la rotation de mes tourelles en faisant un coup de caméra libre et voilà. Du coup, je suis presque apte à tirer sur ce navire qui était là. L'anticipation de la rotation des tourelles, vous savez, si par exemple, je sais que je ne peux plus rien faire ici mais que j'aurai des navires à gauche, hop, je commence à tirer à gauche, à tourner à gauche, j'utilise ma caméra libre et ça me permet d'anticiper la rotation des tourelles par rapport à comment je veux me positionner par la suite. Voilà, c'est super. Maintenant, on va passer à l'étape d'après sur les petits bonus dans le jeu. Je tiens à vous parler dans cette vidéo des erreurs à ne pas faire dont j'ai déjà pu parler dans l'autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a dans le port ? Déjà, vous avez cet aspect-là, les équipements d'un navire. Là, je pourrais y mettre des petits bonus donc je vais vous parler des bonus dans une autre vidéo sinon ça sera beaucoup trop long mais je préfère vous parler tout de suite d'un aspect qui est l'XP accumulé dans une bataille et l'XP libre et les arbres de technologie. Là, j'ai joué ce navire. Je l'ai tellement joué que maintenant, je peux débloquer le suivant normalement gratuitement. Je peux l'acheter gratuitement. Je vais le faire pour vous montrer en exemple. J'achète ce navire. Il me demande si je veux acheter un emplacement de port. vous faites toujours non parce que les emplacements de port, on les gagne en jouant quotidiennement. Tout simplement. Là, je fais non mais je vais vous en parler plus en détail aussi après. Est-ce que je veux un commandant ? J'aurais tendance à dire oui mais là, je vais dire non parce que moi, j'en ai des commandants donc là, j'achète mon navire. C'est acheté. Maintenant, je peux assigner un commandant. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le commandant du navire précédent pour lui mettre dessus et là, il me propose plusieurs choses. Soit il me fait payer en doublon pour le réentraîner instantanément c'est-à-dire que il avait 6 points ce commandant déjà de base et le fait que je le change de navire il m'oblige à payer des doublons pour récupérer tout de suite ces 6 points d'XP. ne jamais dépenser des doublons autrement que pour acheter des navires. Chaque fois qu'on vous propose d'acheter de payer en doublon vous dites non donc là, c'est hors de question. Payer contre de l'XP libre de l'XP de commandant d'élite ça on peut dire oui on peut dire non ça dépend de combien d'XP libre vous avez accumulé moi j'aurais tendance à vous dire non pour commencer donc là je peux faire un réentraînement gratuit je vais pas le faire là tout de suite c'était pour vous montrer un peu chaque aspect et on va développer chaque aspect par la suite. Après on va dans l'équipement et je voulais vous montrer surtout ça c'est à dire que maintenant que j'ai le tier 2 si je veux acheter le tier 3 il va me dire est-ce que je veux rechercher ce navire pour 2220 XP libre la réponse est toujours non vous ne payez jamais en XP libre votre navire l'XP libre est précieuse elle vous permet d'acheter éventuellement des navires directement en XP libre qui sont difficilement obtenables autrement donc là par exemple Hayate qui coûte 2 millions d'XP libre il y en a d'autres je vais pas m'attarder dessus je reviens là dessus c'est juste pour vous expliquer donc il ne faut pas dépenser son XP libre l'XP libre est très précieuse donc après éventuellement ce que vous pouvez faire c'est quand il y a des améliorations comme ça sur un navire à faire l'appareil me demande de payer en XP libre sur ce même navire et bien moi je dis non parce que je préfère faire l'écureuil et jouer mon navire parce que maintenant que j'ai débloqué le tier 2 et bien en le jouant je vais accumuler l'XP et avec cet XP je pourrais acheter les améliorations de manière naturelle comme j'ai pu le faire en passant du tier 1 au tier 2 et maintenant si je veux passer au tier 3 comme je vous ai montré il me demande de payer en XP libre la réponse est non alors comment je peux faire autrement que de payer en XP libre et bien jouer mon bateau du tier suivant du tier précédent donc là je vais jouer à fond ce bateau et en accumulant l'XP dessus je pourrais payer en XP blanche l'XP gratuite le bateau d'après et aussi payer gratuitement mes améliorations il y a des cas où l'XP libre est bien à utiliser si par exemple vous jouez des torpilleurs ou que vous commencez à être dans le tier 5-6 et que ça devient de plus en plus long de pexer parce que plus vous allez avancer plus ça va être plus long et bien vous pouvez utiliser votre XP libre pour améliorer la coque du bateau de suite pour qu'il soit plus performant ou améliorer les torpilles d'un navire parce que pour les torpilleurs c'est le plus important vraiment si vous jouez des navires de type d'estroyer et torpilleurs et que vous venez de débloquer votre navire et que vous pouvez mettre une amélioration de portée des torpilles pour qu'elle puisse tirer plus loin c'est vraiment la chose qu'il faut faire en XP libre parce que ça vous handicap énormément d'avoir des torpilles qui tirent pas loin au départ voilà petit aspect sur l'XP libre ensuite on parlait de l'XP des commandants d'élite l'XP des commandants d'élite on l'accumule en faisant des games naturellement et c'est assez précieux aussi donc voyez que là je reviens dans ma game d'avant j'ai fait un nombre d'XP blanche normal et 5% de cette XP est converti en XP de commandant d'élite systématiquement si vous avez un commandant en 21 points et bien tout l'XP accumulé par ce commandant va être converti directement en XP de commandant d'élite mais pour monter un commandant à 21 points je peux vous dire moi ça fait 6 mois que je joue j'en ai tout juste un donc c'est très très long plus en fait ils ont deux points plus c'est long en fait chaque niveau est plus long le niveau 1 est rapide niveau 2 un peu moins rapide niveau 3 un peu moins rapide etc etc donc l'XP de commandant d'élite sert principalement à ça quand je veux assigner un commandant directement le changer de mon bateau précédent que je ne jouerai peut-être plus et que je veux le passer sur le bateau suivant il va me proposer de le payer en XP d'élite donc là soit je mets oui soit je mets non là je vais mettre non si je mets non qu'est-ce qu'il se passe si je mets non et que je le mets là je vais faire réentraînement gratuit ça y est et bien j'ai le commandant sur mon bateau mais il ne peut pas les compétences du commandant n'auront aucun effet jusqu'à que le réentraînement soit terminé et là on voit que c'est écrit en orange donc il faut que j'accumule en jouant mon navire naturellement un total de 3500 XP 2 commandants vous voyez que la game précédente en n'étant pas très sérieux j'ai fait 411 XP donc ça veut dire qu'au bout de 5 enfin d'un peu moins de 6 games si je joue sérieusement et bien mon commandant aura boum ces 6 points tout de suite qui vont pop et je pourrais attribuer dans mon arbre de talent le navire moi je préfère faire comme ça sauf quand je veux jouer un navire dans les clans war dans les classés ou dans un navire que j'aime particulièrement là je vais craquer mon XP de commandant d'élite vous voyez ici j'en ai 290 000 ce qui n'est pas énorme en vérité ça part très vite voilà c'était pour vous présenter ces petits aspects j'espère que ça a été clair si ça n'est pas n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaires autre petite astuce j'en parle à chaque vidéo si vous aimez le jeu que vous avez envie de démarrer surtout faites vous parrainer je mettrai en bas de vidéo mon lien de parrainage qu'est-ce que ça rapporte le parrainage tout un tas de récompenses ça veut dire qu'en démarrant vous allez avoir tous ces bonus là vous allez avoir dès que vous allez débloquer votre attention j'insiste bien là dessus parce que des gens m'ont dit mais j'ai pas reçu mes cadeaux tu n'as pas reçu tes cadeaux parce que tu ne peux pas recevoir le tier 2 tant que tu n'as pas débloqué un véritable tier 2 dans ton port une fois que tu l'as débloqué tu débloques gratuitement le Mden qui est un navire premium de tier 2 accompagné de son commandant à 9 points ce qui est énorme parce que c'est énorme c'est plusieurs semaines de jeu pour le débloquer et plus 7 jours de premium en plus ce qui est très très bien et si vous accrochez au jeu et que vous arrivez à débloquer votre premier tier 6 naturellement de branche gratuitement vous allez débloquer le Repulse qui est un super cuirassé tier 6 un commandant à 10 points ce qui est encore une fois énorme et c'est très long de les monter c'est plusieurs semaines de jeu pour un débutant accompagné de 7 jours de compte premium de 5 millions de crédits tout un tas de bonus etc donc ça c'est les bonus que vous allez gagner tout de suite si vous aimez le jeu que vous voulez rentrer en contact avec moi en commentaire dans les vidéos me laissez votre pseudo pour qu'on puisse jouer ensemble ce sera pour effet que vous allez obtenir des points de communauté si on joue ensemble un matelot reçoit 5 points de communauté par bataille jouée même si on perd et si on gagne 5 points de communauté les points de communauté ça sert à acheter des navires oui messieurs des navires en plus qui sont parfois très très bien donc on peut le voir ici point de communauté vous avez le choix d'acheter le Leningrad je crois moi il n'y est plus parce que je l'ai déjà acheté qui est un très très bon navire à acheter en point de communauté les seuls trucs intéressants à acheter en point de communauté c'est éventuellement Leningrad si vous l'avez parce que ça a changé les choses dans le jeu moi je sais qu'à l'époque j'ai acheté mon Leningrad en point de communauté donc les seules choses intéressantes c'est le Leningrad c'est éventuellement ces caisses là à 3000 points de communauté vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qu'elles peuvent vous rapporter ou ces 3 caisses là pour avoir des navires premium directement donc moi j'aurais tendance à vous dire d'aller directement chercher les tiers 7 d'économiser beaucoup on peut obtenir des points de communauté comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes en allant jouer sur le serveur test je ferai une vidéo là-dessus sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue comme à mon habitude je ne sais pas faire les choses de manière synthétique c'est une catastrophe mais j'espère au moins que c'est clair tout le reste est inutile sincèrement donc économisez précieusement vos points de communauté pour acheter en premier lieu le Leningrad s'il est accessible dans la boutique s'il n'y est plus prenez des boîtes de navires tier 7 ou tier 5 tier 2 à 4 franchement je ne sais pas pas terrible voilà à quoi sert les points de communauté donc ça c'est pour toute la durée de votre compte donc si vous êtes parrainé et que vous jouez avec votre parrain vous allez gagner constamment des points de communauté ce qui est plutôt très intéressant en plus de tous les autres bonus que vous avez eu mais pour ce faire il faut déjà l'avoir l'avoir débloqué dans votre port j'insiste bien il faut l'avoir débloqué si vous voulez avoir le bonus tier 6 il faut avoir ce bateau enfin pas celui-là spécifiquement mais un tier 6 dans votre port naturel et là vous recevrez les bonus je vous laisse tout ça en bas de page si la vidéo vous a plu que vous avez aimé et qu'elle vous a aidé surtout n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu à laisser des commentaires ça permet de laisser enfin en tout cas d'avoir une meilleure visibilité c'est l'algorithme youtube qui est fait ainsi évidemment activez la petite cloche parce que je vais m'efforcer de vous faire des vidéos tutos comme ça depuis qu'ils ont fait la refonte du jeu sur tous les aspects du jeu dans ma première vidéo j'avais oublié de vous parler d'un aspect des navires premium ce que ça rapportait les navires premium je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure mais ça permet puisque vous allez en gagner deux en étant parrainé un navire premium permet de gagner hop je réinitialise ça là c'est un navire premium d'avoir ce qu'on appelle un bonus économique permanent c'est ceci et du coup vous gagnez plus de crédit plus d'xp plus d'xp de commandant plus d'xp libre pour chaque bataille voilà principalement la différence entre un navire gratuit et un navire premium elle est là pas forcément dans sa puissance parce qu'il y a des navires gratuits qui sont plus puissants que des premium et des premium qui sont puissants mais il y a des premium qui sont nuls vraiment nuls nuls donc la vraie différence entre un navire premium et un navire standard c'est ça c'est qu'un navire premium de base il a un bonus économique qui lui permet de gagner plus d'argent plus de enfin plus tout ça donc ça permet d'évoluer plus vite tout simplement donc je vous laisse là dessus je vous fais des gros bisous je vais vous mettre en bas de page tout ceci je mets aussi des timelapse pour vous permettre d'accéder aux vidéos aux aspects qui vous intéressent si vous allez consulter ma première vidéo tuto ultime etc n'hésitez pas à passer allez voir en bas de vidéo il y a tout vous sautez les parties qui ne vous intéressent pas je vous fais des gros bisous amusez-vous bien n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions je réponds à toutes les questions c'était le surfeur pour vous servir passez une excellente journée ciao ciao